6 9 la matinale matin sport bonjour 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 le vélo le cycliste pour commencer championnat arabe des nations compétition qui je le rappelle se déroule en arabie saoudite retour sur la journée d'hier avec ardoan vendali la sélection algérienne s'est tout de même contenté de la médaille de bronze contre la montre élite messieurs composé du quatuor azdin lagab hamza yassine mohammed amin nari et nassim saïdi la sélection algérienne a pris donc la troisième place de la course longue de 62 kilomètres c'est la deuxième médaille de la journée après celle en argent décroché ou contre la montre cadet et masculin par les cyclistes abdeljalil bout à basset à l'eau à bailly se font un beau cela et yasser laïdi l'algérie porte ainsi son total de cinq médailles deux en or une en argent et deux en bronze après les médailles d'or remporté par les féminines hier voilà donc ça c'était pour la journée d'hier donc pas de médaille d'or pour cette journée vous l'aurez très bien compris sanction la sanction qui est tombé en contre des joueurs qui ont agressé l'arbitre à djel mahamad jabot ils l'ont agressé vous avez raison de rappeler les images parlait d'elle-même d'ailleurs je pense que la commission de discipline de la ligue de villes a assez appuyé sur les images montrant les joueurs en train d'agressé cet arbitre au sol sans que près personne lui prête heureusement qu'il avait des joueurs de l'équipe adverse pour tenter de le protéger alors trois ans sur à partir des images les joueurs qui ont porté atteinte et mis en danger la vie de l'arbitre ont été sanctionnés trois ans de suspension donc ils joueront pas pendant trois ans plus une amende de 300 mille dinars par joueur en attendant parce que l'affaire peut aller au pénal il peut déposer plainte la ligue de villes a peut déposer plainte contre ses joueurs parce qu'il a eu un certificat de comment dire il est passé chez le médecin légiste d'où l'importance du médecin légiste avec un certificat de quinze jours d'incapacité ça vous donne une idée donc ces joueurs peuvent se retrouver en prison il faudra aller jusqu'au bout pas de concession à ce niveau là jusqu'au bout comme ça les joueurs seront avertis on n'a pas le droit de porter atteinte à un arbitre qui fait partie du jeu et le match qu'ils ont eu le match perdu également sur le score de trois buts à zéro puisque la partie a été arrêtée et d'ailleurs la fédération algérienne de football a tenu à rappeler à travers une correspondance adressée à l'ensemble des ligues rappeler tout d'abord vérifier qui est sur la main courante deuxièmement s'il ya le moindre risque de dérapage arrêté à la partie faire son rapport après les conséquences on les connaît donc ça c'est très bien d'avoir rappelé maintenant aux arbitres de jouer le jeu ils sont pas en sécurité ils arrêtent le match on peut pas continuer dans ces conditions là et je le dis encore une fois il est inadmissible ça aurait pu déraper à digital et l'arbitre n'oublions pas est un père de famille et les conséquences auraient pu être terribles donc c'est très bien d'avoir rappelé aux arbitres aux commissions d'arbitrage de d'aller jusqu'au bout de ce qui est prévu par la loi on revient au football avec la coupe du monde des clubs l'ancienne ou la nouvelle maman je pourrais pas comment c'est la nouvelle c'est pour l'année prochaine c'est 2025 très bien donc on est sur le modèle actuel et un représentant africain qui a pour nommé l'aélie l'aélie du caire ça nous concerne ça représente l'afrique c'est l'adversaire du chef abriade de baluzet en compétition africaine hier ils ont joué contre les brésiliens de fluminants deux buts à zéro pour fluminants devant qui a éliminé donc l'aélie en demi-finale faut pas se fier aux résultats ça a été une très belle opposition du aélie du caire ils sont inclinés il y a eu un pénalty qui a été accordé à l'équipe brésilienne et puis un deuxième but donc elle est émis de la compétition elle il ne jouera pas son match jeu de champions league africaine puisque la compétition est prévue pour aujourd'hui le match est reporté ça se jouera en principe au mois de février prochain alors pour aujourd'hui on retiendra notamment le mondial des clubs c'est manchester city qui fait son entrée dans la compétition qui aura en face urois rex toujours au stade des demi-finales l'équipe nippon les mancuniens qui ne sont pas en les citizens qui ne sont pas en très grande forme actuellement sur les six derniers matchs je rappelle ils ont des problèmes en défense ils encaissent chaque match le départ de la porte je pense qu'il a posé des problèmes à guardiola dans le même temps je retiendrai que cette équipe et bien est peut-être dans une mauvaise passe arrive pendant une saison et donc les nippons les jouent au bon moment il y aura aujourd'hui de la compétition africaine dans le groupe a on notera notamment le match mettant aux prises le tout puissant mazembé à noix d'ibou noix d'ibou c'est la bonne surprise de cette phase de poule et les positions sont très serrées dans ce groupe a en tout puissant mazembé noix d'ibou et pyramide d'egypte et ma mélodie sandams pourtant grand favori de la compétition le vainqueur de la super ligue africaine le simba football club entraîné par abdelhar ben shira accueille le vide de casablanca qui va très mal actuellement le simba doit obligatoirement gagner s'ils veulent se qualifier dans ce groupe il y aura également à sec bimosa contre galaxy fc et puis le petro de l'wanda dans le groupe c affronte l'espérance de tunis toujours dans ce groupe dans le groupe c elle il a l'umdourmène sera opposé à l'étoile du sahel voilà vous avez le programme complet alors oui vous vouliez rajouter juste revenir à la coupe du monde des clubs le mondial donc on avait dit ça va commencer le 15 juin en 2025 nouveau format fantino a donné et dévoilé les détails du calendrier ça fait un peu trop de foot non un match de balle pour les footballeurs je sais pas si le on finit sur les rotules j'ai l'impression les footballeurs puisque vous allez sur cette question là alors on va revenir aux déclarations des joueurs notamment ceux de la première ligue qui est un programme très chargé qui disait actuellement la première ligue et des grands cinq championnats en disant il ya trop de match ça met en danger la santé du joueur ajouté à cela ont l'idée d'infantino c'est de faire rentrer encore plus d'argent c'est une histoire de fric dans le même temps vous mettez trop de foot peut-être à la télé peut-être que vous tuez le foot ou tuer le spectacle est ce que cette compétition elle a lieu tous les quatre ans il faut le rappeler un mois ça commence pendant un mois oui ça c'est pour l'année prochaine je parle du modèle est ce que cette compétition ne risque pas de peser lourd dans le programme c'est toute la question on verra qu'elle va être l'attrait de cette compétition ajouté pour les clubs par exemple je prends le restaurant sur le continent sur le continent vous avez la super ligue qui arrive avec également un nouveau format super ligue africaine vous avez la champions league africaine vous avez les compétitions des nations donc ça fait vous avez raison de le dire beaucoup pour les joueurs pas sur le continent sur le continent bon disons pour nos joueurs c'est à peu près 40 50 matchs l'année s'ils vont très loin dans la compétition mais en revanche sur les cinq championnats ça fait beaucoup voilà moi j'allais vous m'avez emmené sur un terrain auquel je m'attendais pas non 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 hier l'équipe surprise l'équipe qu'on adore c'est girona girona hier savez qui c'est girona non non girona c'est tout simplement l'équipe qui est en train de nous surprendre dans ce championnat espagnol et qui occupe la première place qui devance le real qui devance barcelone c'est une équipe qui vient de catalogue et c'est elle appartient au groupe manchester city et hier girona a battu deportivo à la veste 3 buts à 0 c'est la bonne surprise en plus ça joue très bien au football et d'ailleurs girona si vous n'avez pas de souvenirs avait battu barcelone la semaine dernière assez largement un peu l'estère de l'espagne là qui a eu l'estère avec marlès en heure de gloire ça a été la bonne surprise est ce que girona va pouvoir continuer durant toute la saison c'est le grand point de l'interrogation je rappelle que manchester city donne des joueurs à girona et dans le même temps l'entraîneur michel et bien lui est en contact pardon les temps contact avec je l'entraîneur avec le pep guardiola voilà voilà